Pour créer leur oeuvre, les confondateurs du studio Inouk se sont promis dans les allées du musée des Beaux-Arts. Tout de suite on s'est dit qu'il faut absolument qu'on choisisse un Gainsbourg dans la plénice. En fait il y a une similitude assez incroyable avec Gainsbourg jeune. Au total ce sont 70 tableaux du musée qui seront projetés en musique sur les façades de la place des Théraux. On s'est affranchis de toute histoire de l'art, de tout mouvement de peinture. On a vraiment choisi les oeuvres pour, je dirais, leur physique, leur expression, parfois leur coupe de cheveux, même peut-être la couleur pour faire quelque chose d'harmonieux. Et qui était surtout, en fait le deuxième degré est évident et l'objectif c'était aussi de créer un spectacle assez drôle. C'est dans leur studio de la Croix-Rousse que les deux artistes créateurs des Anoukis ont conçu leur oeuvre. Deux mois et demi de travail derrière un ordinateur pour faire vivre les tableaux. Et pour cela ils ont utilisé le Deep Face. C'est une technologie qui repose sur un algorithme qui absorbe des milliards d'images et qui permet de cette manière d'interpréter un portrait et de reconnaître qu'à tel endroit il y a un oeil, une paupière, que derrière cette bouche il y a des dents, une langue, etc. Et ensuite de l'animer. C'est aussi un formidable outil de création pour nous parce que ça permet de redonner vie à des oeuvres. Entre Dalida, Britney Spears et I am, nul doute que l'ambiance sera festive pour cette fête des Lumières sur la place d'Ethereon. Sous-titrage Société Radio-Canada